Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, nous allons parler des tumeurs. Les tumeurs sont des pathologies dues à un dérèglement du contrôle de la prolifération des cellules. Les lymphocytes reconnaissent des antigènes tumoraux provenant de protéines du soin muté, qui sont des protéines normalement synthétisées par notre corps mais qui ici sont mutées, ou bien de protéines tumorales nouvellement synthétisées, donc protéines inconnues à notre corps, ou encore de virus lorsque la tumeur est d'origine virale, et c'est par exemple le cas du papillomavirus du col de l'utérus. Notre système immunitaire a un rôle anti-tumoral. On a pu déceler ceci grâce à des régressions spontanées qui sont cependant rares, à des fréquences plus élevées des cancers chez les immunodéprimés, à un meilleur pronostic pour les tumeurs infiltrées par des lymphocytes qui sont ici des TIL, à l'identification aussi d'anticorps et de lymphocytes T spécifiques d'antigènes tumoraux, et pour finir, à l'immunisation contre des antigènes tumoraux. L'immunogénicité des tumeurs est malheureusement très faible, ceci est dû à la proximité de séquences entre les antigènes du soin et les antigènes tumoraux, aussi à la production de molécules immunorépressives telles que le TGF-bêta, qui sont produites par la tumeur, ceci pose donc des problèmes d'activation des cellules de l'immunité à proximité des tumeurs, aussi à la faible vascularisation de la tumeur, ce qui pose en plus un problème d'accès des lymphocytes aux tumeurs. Actuellement, les traitements sont la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, mais aussi l'immunothérapie non spécifique, grâce à l'interleukine 2, et dans un futur, on espère pouvoir mettre en place une immunisation active ou passive, avec des lymphocytes éduqués. Nous en avons donc fini avec la tumeur pour aujourd'hui, je vous souhaite donc une bonne soirée, et à bientôt sur netpreuve.fr ! Sous-titrage ST' 501